et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dédiée encore une fois à verré pour sketchup on va apprendre aujourd'hui comment ajouter des imperfections sur nos matériaux qui sont souvent trop parfaits trop nickel trop lisse et si on regarde autour de nous on peut voir que je ne sais pas l'écran de notre téléphone le sol le carrelage la table etc tout ça c'est jamais super super lisse il y a toujours des petites rayures de la poussière de l'usure c'est ce qu'on a simulé aujourd'hui avec verré pour avoir des images le plus réaliste possible pour tous ceux qui veulent se mettre à verré comme à chaque fois dans mes vidéos je propose une formation d'initiation qui est gratuite qui est juste accessible en cliquant sur un lien et en entrant votre email dans c'est dans la description tout ça et puis ça vous permet de comprendre comment fonctionne verré pour faire vos premiers rendus régler la lumière les matériaux etc etc et puis de pouvoir comprendre aussi tous les tutos qui viennent par la suite donc voilà il suffit de l'inscrire et d'avoir accès à cette vidéo privée pour les autres on y va donc on va créer pour faire ça deux matériaux un matériau normal lisse et puis on va créer un matériau qui va juste porter sur lui l'usure les rayures ensuite on va mélanger les deux et on va appliquer ça sur le plan que j'ai préparé ici là et qui va donc nous permettre de visualiser un petit peu le résultat alors comment on va faire ça déjà je suis allé chercher des maps d'usure c'est quand même le principal des maps d'usure je vous conseille d'aller sur le site cgbookcase.com il y en a une vingtaine ici dans la catégorie surface imperfections et c'est ces maps là où on voit on peut avoir par exemple des empreintes digitales, rayures, des usures, un peu de tout j'en ai trouvé aussi sur texture.com mais les textures gratuites sont plus petites il n'essaiera quand même mais ça se présente comme ça retour donc sur sketchup on va créer un premier matériau donc je fais un clic droit ici sur la boule ici qui symbolise la catégorie matériaux dans l'asset editor et je vais créer un matériau générique c'est lui que je vais appeler usure material je sais pas si usure c'est bien français et material c'est bien anglais c'est pas terrible comme nom mais on se comprend donc je déplie la partie droite de l'écran je vais sur la case opacité il ya ici un slot qui est vide je clique dessus je vais sur bitmap pour aller charger mon image d'usure je vais prendre celle ci en 4k pour le coup je passe en rendering space ça c'est pas obligatoire mais le résultat n'en sera que meilleur et puis c'est tout d'un autre côté je vais aller chercher des textures qui existent déjà on a quoi quelque chose d'assez lisse d'assez brillant on va avoir tout simplement peut-être une vitre une vitre une vitre une vitre une vitre une va aller chercher celui-là qui est lisse voilà je vais mettre donc de l'usure sur la vitre qui elle est parfaite pour faire ça je vais créer donc un troisième matériau qui est un matériau blend je clique ici et j'ai cherché un blend va permettre de mélanger les deux les options que j'ai dans le blend c'est assez simple il ya la base le matériau de base base matériaux là pour l'instant il n'y a rien donc je clique ici et choisi un des deux donc choisis on a dit le le vert et puis je vais faire le petit plus pour ajouter des couches j'appelle ça des côtes et c'est pareil matériau le code numéro 1 et bien je vais mettre usure matériaux et donc vous doutez que si on fait plus on peut ajouter plusieurs couches d'usure les unes sur les autres ici si c'est noir c'est invisible si c'est blanc c'est très visible donc tout de suite le mettre très visible et puis ce matériau blend je vais faire un clic droit et l'appliquer à ma sélection c'est à dire ici et puis tout de suite lancer un rendu regarder à quoi ça ressemble donc on voit le vert qui apparaît un peu noir parce qu'il n'y a rien rien en dessous et on voit les usures mais qui sont toutes petites donc là j'ai un petit problème d'échelle on va régler ça tout de suite je vais aller dans donc c'est l'usure dans usure ici sur opacité je reviens je fais texture placement et j'ai la catégorie répète là et comme c'est petit pour le grossir je vais mettre une valeur encore plus petite il ya certainement d'autres moyens mais moi ça c'est rapide et voilà donc voilà résultat je décoche ici je suis dans le blend je peux décocher usure le code un jeu de décoche voilà comment c'est lisse normalement et voilà comment c'est avec ma couche d'imperfection alors j'ai dit si elle est trop voyante on peut la baisser un petit peu en intensité ici voilà elle est un petit peu plus discrète on va la mettre comme ça donc c'est aussi simple que ça je pourrais en superposer plusieurs ce que je vais faire c'est que je vais essayer sur un autre matériau que du vert on va aller chercher par exemple tiens des peintures de voitures je prends une peinture rouge et je vais aller dans le blend je vais la mettre en base hop car paint base on attend un peu que ça s'actualise et voilà alors je peux encore améliorer tout ça et donner des effets supplémentaires je peux par exemple aller sur usure et puis elle elle à faire briller hop donc là c'est pas flagrant peut-être même la faire refléter comme du miroir voilà un peu métallique et puis je peux faire comme si ça avait creusé un petit peu le métal donc pour ça c'est simple je vais faire du bump je vais dans bump j'active et je vais prendre la même map qu'est ici donc je la prends et je la glisse dedans instance et là le rendu va être un petit peu plus long parce que ça demande plus de calculs mais en gros ça fait des petites bosses de métal l'usure fait des bosses donc moi je voudrais plutôt que ça rentre comme des rayures donc il suffit de mettre le bump dans le négatif donc tu tapais moins 1 par exemple et le bump va avoir tendance à rentrer et ça va faire comme des comme s'il y avait des trous un petit peu dans la carrosserie des carrosseries étaient rongées voilà bon en quelques clics alors là pour le coup il ya beaucoup d'imperfections donc je vais essayer des maps un peu plus légères qu'on avait tout à l'heure là je vais essayer cette map là il y a juste des petites rayures donc c'est simple on revient dans opacité ici on clique ici on a le chemin d'accès il suffit de cliquer ici sur le dossier et d'aller chercher l'autre alors c'était celle ci je crois je ne sais plus on va essayer voilà donc là j'ai juste des petites rayures c'est plutôt sympa je vais m'approcher un peu pour bien voir là c'est super léger ça rend vraiment bien je vous montre si je retire hop c'est tout lisse et là je vais juste choisir une portion de mon rendu et je vais réactiver on voit bien la différence et voilà avant de terminer je vais essayer sur du bois voir ce que ça donne sur du bois un bois un peu clair peut-être celui-là flooring dans le blend je vais donc le mettre en base matériaux je vais chercher alors j'ai un problème d'échelle alors l'échelle vous voyez dans le matériau aussi c'est marqué 250 cm donc je viens ici je sélectionne 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 le bois il apparaît ici et dans la taille si je mets 250 directement dans ce ketchup jusqu'à l'entrée et voilà voilà pour le coup l'usure c'est pas flagrant flagrant on va essayer avec un autre peut-être un peu plus je vais dans l'usure je vais essayer une autre map et on terminera là dessus je pense j'ai essayé celle ci voilà et là on a comme si le bois avait été un petit peu abîmé de partout voilà c'est super simple à utiliser moi ce que je préfère c'est le rendu que j'ai préféré c'est quand même avec la carrosserie de voiture je trouve que ça rendait plutôt pas mal mais amusez vous avec ça en fait des rendus imparfaits et puis certains d'entre vous ont commencé à m'envoyer les résultats à m'envoyer des rendus qu'ils faisaient je trouve ça super intéressant j'ai pu donner des conseils j'ai même été moi même impressionné parce qu'il y avait des rendus qui étaient vraiment jolies des belles images et puis commenter liker partager je vous dis moi à très bientôt pour une un nouveau tuto comme ça un petit peu court mais efficace voilà à bientôt ciao